Musique Bienvenue pour notre émission Top Cuisine. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Cécile Hermeline. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule Gastronomie Végétale. Et ça tombe bien puisque cette émission est consacrée à la cuisine végétale. Alors vous nous proposez un ouvrage qui reprend 50 recettes que vous avez vous-même rédigées. Et aujourd'hui vous nous proposez de nous arrêter sur une recette en particulier, le hachard de légumes que vous allez nous faire découvrir Cécile. Oui. Alors quels sont les ingrédients dont on a besoin et quels sont les ingrédients principaux dans ce hachard de légumes en fait ? Alors un hachard de légumes est un mélange de plusieurs légumes crus dans lesquels on ajoute de l'huile et des herbes. Et quels types de légumes est-ce qu'on mélange ? Donc on met des carottes, des choux fleurs, des haricots verts, on peut aussi mettre du citron, des graines de sésame, de l'ail, du piment végétarien, du gingembre. Alors qu'est-ce que c'est du piment végétarien Cécile ? Oui c'est un petit piment vert qui n'est pas du tout fort et il n'irrite pas les voies digestives et il a un parfum vraiment subtil. D'accord. Et vous disiez donc qu'il y avait aussi d'autres ingrédients ? Oui il y a aussi du gingembre et puis du curry. D'accord. Et alors donc il y a deux éléments là le gingembre et le sésame qui sont particuliers peut-être dans cette recette. Quels bénéfices apportent ces aliments ? Alors le gingembre c'est une racine, elle est facile à cuisiner, on l'épluche principalement et quand il est frais on peut le râper et le mettre dans des sauces. Ou alors on peut aussi le cuisiner et le cuire. On peut aussi l'utiliser moulu, alors à ce moment-là il n'est pas frais. Et là on peut associer en fait du gingembre frais et du gingembre moulu et du coup ça nous donne une association intéressante pour faire des sauces. D'accord. Et donc on utilise le gingembre frais ou moulu dans le hachard de légumes ? Là il est moulu mais on pourrait très bien en utiliser du frais. D'accord. Et puis donc est-ce que vous pouvez nous parler aussi du sésame, de ce qu'apporte le sésame dans cette recette ? Alors là... Ou en général, de manière générale d'ailleurs. Là dans la recette, on a des graines de sésame. Alors le sésame est connu pour sa richesse en calcium et il en contient beaucoup plus même que du lait animal. Il n'est pas très connu parce que les gens n'ont pas l'habitude de consommer le sésame. Mais les pays d'Orient le consomment sous forme de tahine. Donc c'est une pâte oléagineuse que l'on tartine sur du pain. D'accord. C'est assez relevé. Et donc tous ces ingrédients sont nécessaires pour le hachard de légumes, Cécile ? Oui, c'est important parce que les légumes tout seuls n'apportent pas trop de saveur relevée. Donc il faut l'accommoder pour que ça donne une consistance en fait et une saveur agréable. Et alors est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on prépare ce hachard une fois qu'on a tous les ingrédients nécessaires ? D'accord. Donc d'abord on lave tous les légumes. Ensuite on les détaille tous finement. Que ce soit les carottes, on les met en julienne. Donc en julienne c'est des morceaux de 3 mm à peu près et fins. Et tous les légumes c'est mieux de les couper finement comme ça. Parce que ça va être confit dans un bocal et on va mettre l'huile par-dessus tous les légumes. Très bien. Et ensuite on ajoute à la fin les condiments. Donc l'ail, le piment végétarien en poudre, en pâte. Et ensuite on met aussi la poudre de curry et puis le gingembre soit moulu ou soit frais si on préfère qu'il soit frais. Et on laisse macérer tout ça pendant plusieurs jours ? Trois jours minimum avant de le consommer. Oui, mais c'est mieux de le faire encore plus si on veut. D'accord. Plus ça va c'est et mieux c'est. Oui. D'accord. Alors on peut retrouver bien entendu cette recette dans le livre Cuisine Végétale que vous avez écrit vous-même Cécile. Et c'est paru aux éditions Vie et Santé. Donc si les auditeurs, les téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous regardent souhaitent avoir ces recettes, eh bien il suffit de se tourner vers les éditions Vie et Santé. Voilà. Merci beaucoup. A bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Merci.